Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes au soil du nouvel an 2022. A cette occasion, je suis très heureux de vous recevoir ici au Palais Moimède 5. Au nom du Comité national du rassemblement pour le développement et du gouvernement de transition, je vous présente mes meilleurs voeux de bonne santé, de bonheur et de prospérité pour vous-mêmes, vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères. A l'instar de notre nation, à l'instar d'autres nations du monde entier, l'année nouvelle sera sans doute pour notre pays une année de grands défis. Avec la persistance de la pandémie de la Covid-19 et ses corollaires de restrictions et de limitations. Toutefois, en début de ce contexte, nous avons foi que 2022 sera pour notre peuple, le peuple de Guinée, une année porteuse d'espoir et d'espérance. Une année qui verra la poursuite de la matérialisation des aspirations des Guinéens à la paix et à la sécurité collective. Au bien-être partagé et au progrès continu et durable sur le plan économique et social. Cette foi et cet espoir en un pour une Guinée refondée, je voudrais partager avec vous et avec l'ensemble de vos familles politiques, Coordination religieuse, Coordination régionale et sage. Comme vous le savez, dès le lendemain du 5 septembre, date à laquelle les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour sauver notre pays, j'ai engagé de larges consultations au palais du peuple. L'exercice visait à écouter avec patience et attention toutes les courses de la société guinéenne pour recueillir leurs préoccupations et leurs recommandations afin de préparer une thérapie appropriée. Ces rencontres, que j'ai voulu publiques et transparentes, ont permis de dévoiler davantage la profondeur de la gangrène qui avait fini par affaisser notre État. Ces institutions et ces services, sous la base des enseignements tirés de ces échanges, une charte de la transition a été élaborée et promulguée. Dans une large majorité, nos compatriotes ont adhéré à cette constitution provisoire. Sans attendre, nous avons immédiatement entrepris une série de mesures destinées à permettre aux filles et fils du pays, dans un cadre d'unité et de rassemblement, d'asseoir ensemble les fondations et les piliers sous lesquels la Nouvelle-Guinée sera bâtie. C'est dans cet esprit que tous les prisonniers politiques ont été libérés et que tous nos compatriotes qui avaient été contraints à l'exil, en raison de leur appartenance et leur opinion politique, ont été invités à rentrer librement au pays. C'est aussi dans le même esprit que nous avons formé un gouvernement entièrement civil représentant les franges et les tendances les plus diverses de la société guinéenne. Depuis sa mise en place, le gouvernement s'est s'attelé, suivant la vision du Comité national du rassemblement et de ses orientations, à mettre en route des réformes ardues, toussant à des domaines longtemps abîmés. Concernant l'administration publique, les actions d'assainissement ont déjà conduit à la mise à la retraite de près de 7000 fonctionnaires et agents. Cela permet de rationaliser les dépenses de l'Etat, mais également de donner enfin de l'espoir d'un emploi à nos soeurs et à nos frères. Nos enfants qui terminent leurs études. Dans la même veine, le travail de restructuration des départements ministériels se poursuit sans désemparer pour éliminer les tards et les anomalies qui obéiraient leurs performances. Vous constatez vous-même que les efforts sont en train d'être faits. En outre, dépolitiser l'administration, réprimer les infractions économiques et financières, dépersonnaliser la gestion de la source publique, mettre fin à l'arrogance d'Etat, réduire le train de vie des gouvernants, assainir l'officier de la fonction publique, unir par des actes concrets les Guinéens de tous les bords. Vous savez que le mal est profond. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des dispositions urgentes en faisant l'état des lieux de notre société, de notre économie et de notre administration. Ensemble, nous apporterons les solutions appropriées qui vont dans le sens de la réfondation de l'Etat. Ainsi, j'en appelle à la responsabilité et au sens patriotique de chacun et de tous. La transition que nous menons sert à poser des bases par des actes courageux pour espérer bâtir un futur harmonieux. C'est aussi la seule pièce de réchange du risque que mes compagnons d'armes et moi avons pris le 5 septembre dernier. Comme je l'ai dit dans mes voeux à la Nation le 30 décembre dernier, s'il fallait le refaire, c'est avec le même engagement, la même détermination et surtout la même responsabilité patriotique que nous reprendrons le combat. La Nation guiléenne est au-dessus de chacun de nous et au-dessus de nos intérêts individuels. C'est elle que nous devons sauvegarder pour réussir dans toutes nos actions. Mesdames et Messieurs, nous devons maintenant et plus que jamais nous unir en tant que Guinéens. Nous devons changer nos pratiques qui nous ont empêchés d'avancer. C'est en cela que notre responsabilité commune est engagée. Vous, leaders politiques, religieux et sages, et moi-même, président de la transition, chef de l'Etat. Le chemin à parcourir ne se fera pas sans difficulté, vous le savez. Toutefois, par une foi commune et engagée à privilégier, bien sûr, l'intérêt supérieur de notre pays, nous réussirons à surmonter tous les obstacles pour refonder les bases d'une véritable cohésion nationale, d'une véritable inclusion, d'un rassemblement effectif de toutes les composantes de la nation et de toutes les catégories sociales du pays. Mesdames et messieurs, nous, les enfants de la Guinée, devons assumer nos responsabilités individuelles et collectives au moment du tournant décisif de l'histoire de notre pays, car nous sommes toutes et tous tributaires de l'évolution de notre pays. Ensemble, nous reconstruiremos nos liens les uns avec les autres, nous nous releverons de nos chutes, nous panserons nos blessures et en frères et sœurs, nous bâtirons le futur. C'est le sens que je donne à la mise en place de la Commission de vérité et pardon. Sur le plan de la justice, dont j'ai annoncé dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD, qu'elle sera la boussole, les réformes sont également engagées. À date, le Conseil supérieur de la magistrature a été renforcé et va désormais jouer véritablement son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Cour de répression des informations économiques et financières a été créée. Sur le plan économique, j'ai promulgué par ordonnance dès la première semaine de l'année la loi des finances pour l'exercice 2022, comme vous pourrez l'observer. il s'agit d'un budget de sincérité qui reflète les réalités du pays et donne une orientation claire sur nos priorités en lien avec la transition. Je veux aussi vous dire que les véritables solutions au problème guinéen ne pourront être trouvées que par les guinéens. les partenaires étrangers ne pourront jouer qu'un rôle complémentaire. Donc, osons nous assumer, assumons nos actes, mettons-nous ensemble pour défendre le seul intérêt qui vaille, c'est l'intérêt exclusif de notre pays. C'est pour cette raison que je vous dis solennellement que la mise en place du CNT qui est le Conseil National de Transition ne peut être pris en otase par vos antagonistes. Je vous demande de vous retrouver et de m'apporter des solutions dans un délai très bref à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, dans l'oeuvre des réfondations de notre pays, chaque acteur doit réfléchir au sens qu'il souhaite donner à sa contribution et à l'image qu'il veut que le peuple de Guinée retienne de son implication et de son apport. Notre souhait est que chacun s'inscrive dans la vision d'unité des rassemblements, des sacrifices et des rédemptions. Je vous exhorte pour l'intérêt du pays et pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous renouvelle au nom du Comité national du rassemblement pour le développement et du gouvernement me veut le plus sincère d'une fructueuse année 2022. Que Dieu bénisse la République de Guinée. Je vous remercie.